Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis en ce lundi, début de semaine 5 juin 2023, 7h44, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur Youtube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très apprécié. On le sait, on est dans un moment de l'histoire des plus bizarres, des plus troublants, des plus inquiétants. On se retrouve dans un monde de plus en plus totalitaire, où les réseaux sociaux sont contrôlés par la classe dirigeante qui n'accepte pas et tolère pas d'être remise en question et d'être questionnée. Et là, je ne te parle pas seulement des pays totalitaires qu'on connaît depuis longtemps ou qu'on identifie comme totalitaires, mais je te parle de chez nous, de chez vous, dans l'hémisphère nord. Qui l'eût cru qu'un jour, on serait victime, nous aussi, de la censure, de la tyrannie de nos dirigeants? Eh bien oui, on est rendu là. Donc, dans un contexte d'hystérie collective, où tout le monde sur les réseaux sociaux se lance des roches et des pierres parce que tu as une guerre sur le réseau social, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Parce que les gens sont souvent, se retiennent et gênés, hein, quand ils sont confrontés à quelqu'un parce que tu vas avoir vraiment un vrai dialogue. Sur les réseaux sociaux, tu n'as pas vraiment de vrai dialogue, c'est des insultes, souvent, les gens qui ne sont pas capables de défendre un point de vue vont t'insulter de traiter de suprémaciste blanc, vont te traiter d'homophobe, de transphobe, puis de tout ce que tu peux imaginer, de sexiste. Si tu remets en question l'idéologie, surtout gauchistoïde, et l'urgence climatique, et ainsi de suite, tu vas être lapidé, tu vas être insulté, donc, il y a beaucoup d'action là, mais quand tu arrives avec ça, même, disons, tu rencontres un individu dans la rue, ou tu interagis avec quelqu'un dans un contexte, soit familial, une réunion familiale, ou même, comme moi, en tant que serveur au restaurant avec mes clients, je m'amuse beaucoup, les gens ont plus de difficultés à s'exprimer, et exprimer leur idéologie, puis la plupart des gens sont programmés par les réseaux sociaux, par surtout les médias de masse, par les représentants, l'élite artistique, par les représentants des médias et politiques, qui se font endoctriner, qui se font mettre dans la tête toutes sortes de choses qui sont sans aucune base scientifique, et, parce qu'on veut appartenir à un groupe, tu sais, le groupe de majorité, tu rentres là-dedans, parce que tu ne veux pas être regardé de travers, tu ne veux pas être stigmatisé, ou être attaqué, donc, tu vas te contraindre à répéter, puis à devenir le perroquet de tout ce que tu as dit, c'est pour ça que tu vas aller dans un magasin, et là, tu vas acheter quelque chose, et tu vas demander un sac, « Mon Dieu, vous ne voulez pas sauver la planète! » « Oh, vous voulez sauver la planète! Bravo! » « Vous ne prenez pas de sac! » Tu sais, c'est des insignifiances tellement, tellement primaires qu'on en vient à oublier les vraies affaires. Donc, dans les vraies affaires, oublie l'urgence climatique, puis le fait qu'il va y avoir peut-être un degré et demi d'augmentation de la température dans 200 ans, alors qu'il y a 10 000 ans, il faisait 10 degrés de plus. Oublions ça, ils ont créé une espèce de folie, d'hystérie, de peur collective face à une réalité qui est vraiment banale, là. En tout cas, il fait moins 75 en Antarctique, là, puis ça augmente de 2 degrés, 3 degrés, il va faire moins 112. Puis, au Québec, à Montréal, en été, on attend ça l'été, nous autres. Mais en tout cas, moi, j'attends l'été, toujours avec impatience, après 6, 7 mois de froid d'automne, d'hiver sibérien, puis de printemps, genre Alaska. Quand l'été arrive, tu te dis, enfin, puis t'espères qu'il va faire beau et chaud, puis assez chaud pour que les eaux des lacs puis des rivières se réchauffent. Après avoir eu des pieds de glace pendant des mois, pendant l'hiver, parce que tu veux aller te baigner, tu veux aller à la plage, il faut qu'il fasse au moins 28, 29, 30, puis espérons 32, 33 degrés, avec un beau ciel bleu. Mais c'est comme si c'était devenu une anomalie, puis quelque chose que tu devrais détester et craindre le beau temps. C'est complètement hallucinant. L'époque romaine, lorsqu'elle était à son apogée, il y a eu une période d'augmentation de la température significative. On parle de plusieurs degrés. Là, je te parle, il y a plusieurs milliers d'années. Et ça a permis, à cette époque-là, à l'Empire romain, de prendre une expansion puis une prospérité incroyable, parce que plus tu vas avoir du beau temps, plus tu vas pouvoir produire, par exemple, au niveau agricole, de récolte. Et ça va pousser vite. Plus il fait chaud, plus ça pousse. Je te donne un exemple. Ici, au Québec, quand le printemps arrive, les bourgeons commencent à apparaître, mais c'est long avant d'éclore, parce que souvent, le printemps va être froid. Les bourgeons ont besoin de soleil, oui, mais ont besoin de chaleur, et les plantes et les fleurs pour éclore. Et dès que la chaleur s'installe, là, ça pouffe. Ça explose en verdure. Donc, on a démonisé la chaleur. Ça, c'est vraiment étonnant. Mais là, je ne sais pas, c'est pas 32, 33 degrés, là, c'est d'une banalité, puis c'est vraiment bien, c'est confortable. On peut aller à la plage, on peut se baigner, et tu sors de l'eau, tu ne gèles pas. C'est comme une température idéale, d'ailleurs. Ces mêmes personnages qui démonisent le fait que, « Oh mon Dieu, c'est terrible, va une canicule, va faire, c'est l'Armageddon, moins 31, moins 32. » Ben, tu vas parler à mes amis pakistanais avec qui je travaille dans leur coin, il fait moins 40 à longueur d'année. On va parler aux gens de Dubaï, moins 40 à longueur d'année. Puis comment ils réussissent à combattre ça, puis ça ne fait pas depuis hier que c'est comme ça, ça fait depuis des milliers d'années que c'est comme ça. C'est grâce à la ventilation, puis à la climatisation, si c'était assez chanceux pour avoir de l'électricité chez vous, disponible. Ce qui n'est pas le cas dans plusieurs de ces pays-là. Donc, ce même genre d'individu qui démonise ça parce qu'il va faire une semaine de canicule pendant 52 semaines, là, c'est le même monde qui vont à la télévision via les médias, via la radio, via les médias écrits, via les publicités sur les réseaux sociaux, te vendre l'idée que ce serait formidable que tu ailles passer une semaine ou deux à la plage pendant l'hiver ou pas en Antarctique, mais dans le sud pour avoir une belle semaine de quoi? De soleil et de chaleur. Donc, c'est complètement surréaliste. Donc, ça, c'est une chose. Puis qu'on s'attarde à ça, puis qu'on arrête. C'est comme un écran de fumée, puis de distraction par rapport à la vraie réalité qui est. Et pas fictive, c'est la pollution, puis la consommation. Je te donne une idée. Imagine-toi, en plus, c'est la BBC qui nous rapporte ça. BBC, s'il y a une chaîne de télé d'État. Ça, c'est celle de l'Angleterre. Ça, c'est comparable à la Pravda. Puis je ne me rappelle plus comment il s'appelle, l'organe à Cuba, mais il y a un seul journal. C'est le journal de Fidel Castro. T'es loin... T'es loin de la, comment dire, de la science avec la BBC, OK, au niveau du climat. Mais il rapporte aujourd'hui quelque chose de fantastiquement intéressant. Les panneaux solaires, une éco-catastrophe éminente. Alors qu'ils sont promus dans le monde entier comme une arme cruciale pour réduire les émissions de carbone des panneaux solaires n'ont qu'une durée de vie allant jusqu'à 25 ans. Les experts disent que des milliards de panneaux devront éventuellement tous être éliminés et remplacés. Le monde a installé plus d'un térawatt de capacité solaire. Les panneaux solaires ordinaires ont une capacité d'environ 400 watts. Donc si vous comptez à la fois les toits et les fermes solaires, il pourrait y avoir jusqu'à 2,5 milliards de panneaux solaires, a expliqué le docteur Rong Dang, expert en recyclage de panneaux solaires à l'Université de New South Wales, en Australie. Selon le gouvernement britannique... Pardon. Il existe des dizaines de millions de panneaux solaires au Royaume-Uni. Mais l'infrastructure spécialisée pour les mettre au rebut et les recycler fait défaut, donc j'imagine que ça doit être partout pareil. Les experts en énergie appellent à une action urgente du gouvernement pour prévenir une catastrophe environnementale mondiale éminente. C'est ça, je rentre ici, c'est ça le vrai problème auquel on fait face. Puis c'est pas nos gouvernements qui l'attaquent, c'est pas Al Gore qui, avec toutes ses sorties publiques depuis qu'il s'est fait battre contre George Bush, et son film, et ses documentaires, et c'est de ses actions après, qui ont eu un seul et unique but, l'enrichir lui, à coups de milliards de dollars. Il nous a parlé de cycles climatiques que tu peux pas arrêter, il y a peut-être une action aussi anthropique, moi je suis pas un... j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, je suis pas un scientifique, mais je fais beaucoup de recherches. Il y a sûrement une incidence, mais la plus grande incidence des changements climatiques vient du cycle des changements climatiques. Ce gars-là, il adresse jamais la question de la pollution, puis des déchets, puis des catastrophes environnementales. Jamais. Ils sont pas intéressés par ça, parce que c'est du monde qui a un modèle à vendre. Même chose pour John Kerry, même chose pour Barack Obama quand il était président, même chose pour les présidents actuels, même chose pour les élus de tous les pays, même chose pour Klaus Schwab, même chose pour tous ces zurlus-berlus qui nous gouvernent, parce qu'ils sont tous du même, de la même gang, la petite classe de gens qui dominent le monde, puis qui impriment l'argent, puis qui te font dépenser, puis qui te font acheter, puis qui te font consommer. Les océans sont utilisés comme des poubelles, les rivières sont utilisées comme des poubelles, la terre est utilisée comme une poubelle. Et là, on va faire face, en plus avec tout cet aspect qu'on nous a vendu de ces mêmes gens-là, parce qu'ils ont naturellement fait, ils ont promu la Chine comme premier producteur de toute la cochonnerie qu'on achète, ben là, on va se retrouver que les océans sont pourris, c'est utilisé comme poubelle. D'ailleurs, j'ai une vidéo que je vais vous laisser dans la boîte de description qui provient d'une chaîne vraiment fascinante que je l'ai découverte ce matin, Serpenza, un jeune homme brillant, et il nous explique, dans sa vidéo que je vais vous laisser, dans la boîte de description, comment la Chine est en train de planter des champs de pierres qui sont collés à des bords de métal, des petites pierres, quand tu regardes ça, de vue aérienne, ça a l'air d'être des petits arbustes, des plantations, on peinture des flancs de collines puis de montagnes en verre, c'est tous des endroits qui sont décimés, ravagés, ça a l'air des zones de guerre nucléaires par la pollution, parce que la Chine est devenue l'industrie mondiale de la cochonnerie qu'on achète, et, si tu le vois dans la vidéo, la Chine c'est d'une saleté, les gens jettent tout dans les rivières, les océans, en tout cas, je vais te laisser cette vidéo-là, tu vas halluciner, tu n'as pas besoin de parler anglais, tu as juste à regarder les images, on peint en verre tous les bords de route aussi, pour donner l'impression aux inspecteurs chinois qui viennent dans ces régions-là, industrielles, que tout est formidable, que tout est vert, puis que la vie est belle, le monde, il y a des villages où le monde sont tous atteints du cancer, l'eau est dégueulasse, et toxique, mais ils n'ont pas d'autres eaux à utiliser, en tout cas, je te le dis, c'est vraiment horrible, ça c'est la vraie catastrophe qui nous attend, pas le fait qu'il va avoir un degré et demi d'augmentation de température dans 200 ans, alors qu'il fait 40 degrés à Dubaï tous les jours, puis qu'au Québec, il va continuer à faire moins 25 au mois de janvier, quand même, c'est complètement, c'est encore là, on est toujours à parler de l'insignifiance puis du n'importe quoi, alors que le vrai problème, c'est celui-là, les océans, tout est utilisé comme une poubelle, je vous laisse ça dans la boîte de description, ça te donne une idée, regarde, ça c'est des fragments d'argent récupérés sur des panneaux solaires, wow, non, c'est le défi du recyclage, ouais, ok, donc on parle de ça et c'est vraiment fascinant, je vous laisse ça dans la boîte de description, ça fait réfléchir sur la distraction puis la malhonnêteté des médias qui s'en vont dans cette, toujours dans cette même direction-là, puis le recyclage c'est un problème au Québec, c'est un problème partout, il n'y en a pas vraiment de recyclage, il n'y en a pas trouvé encore de solution, pas juste pour les panneaux solaires, pour tout le reste, moi j'ai un ami, ben un ami, une connaissance, un client qui est un abonné depuis longtemps, qui est dans le recyclage puis il dit, Jean, c'est hallucinant, on est supposé recycler mais on envoie tout à la poubelle parce qu'on ne sait pas quoi faire avec puis il n'y a pas de, il n'y a pas de structure organisationnelle pour le recyclage, en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est un vrai bordel puis je vous reviens avec un autre sujet aussi, toujours fascinant, merci d'être avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...